D'abord, je suis natif de Drummondville. J'ai été professeur d'histoire à Jean-Rimbaud pendant 33 ans. J'ai fondé un petit commerce en même temps, l'école de conduite Perrault. Puis, je me suis impliqué socialement en faisant du bénévolat. Un examen d'outil chez mon médecin, famille, on a vu que j'avais quelque chose dans mon rein droit. Et par le fait même, ça s'est enverré cancéreux. Donc, je devais subir une effractomie, c'est-à-dire l'ablation de mon rein. Mon rein gauche ne suffisait pas à la demande, de sorte que c'est mon rein aujourd'hui. Mon rein aujourd'hui, ma dialyse. Trois fois par semaine. La dialyse, c'est un traitement qu'on donne aux gens qui ont une fonction rénale soit diminuée ou qui n'ont pas du tout de fonction rénale. Et le traitement remplace la fonction du rein. Les gens viennent ici trois fois par semaine et c'est un traitement qui dure environ quatre heures. Si quelqu'un n'a pas son traitement, cette personne-là va décéder. On doit éliminer ces toxines-là qu'on a au niveau du sang pour mieux vivre et pour survivre. C'est sûr que ça apporte des inconvénients. Mais le principal, c'est que je suis en vie. Je respire. Actuellement, on a une liste d'attente depuis environ trois ans. À peu près six mois d'attente. On relocalise les patients sur d'autres territoires, dont Victoriaville, Trois-Rivières. Après les traitements, souvent c'est plus difficile la conduite automobile. Alors, les familles doivent venir ici pour venir les rechercher et les reconduer. J'ai été cinq mois en Victoriaville. Mon épouse, elle a fait le trajet. Elle attend pendant quatre heures sur une chaise droite pour pouvoir revenir. Avec tous les inconvénients qu'on a de transport, de conditions climatiques, la neige, la pluie, la grêle, on a à peu près tout connu ça. Pour finalement, j'ai reçu le plus beau cadeau de Noël de ma vie. Le département d'hémodialyse de Drummondville m'a appelé. Comme quoi, enfin, j'avais une classe à Drummondville. Ce fut bénéfique pour nous. Ça me prend dix minutes d'irer à l'hôpital. C'est un gros changement. Surtout, à Drummondville, on est en bonne main. Le personnel est extraordinaire ici. L'ajout de deux chaises va nous permettre d'avoir huit patients supplémentaires ici, dialisés. Et ça représente quand même 1500 transports de moins par année pour eux. Alors, c'est moins que rien. Et on éliminerait notre liste d'attente à ce moment-là. Merci de donner. Ça améliore la qualité de vie de nos usagers et de leur famille aussi. Ce soir, vous participez à une activité de la Fondation Sainte-Croix. Je vous en remercie beaucoup. Au nom de tous les dialysés présents et futurs de Drummondville, vous avez donné à ces personnes-là. Donnez au suivant. Et je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501